Salut tout le monde, c'est Dissaron ! On se retrouve pour Elemental Phoenix, Rising pour les vidéos numéro 4. Dès la fois, on a fait pas grand chose, on a pas pris l'année. Euh, Charlie... Ouais, c'était celui-là. Ah, c'était quoi que je voulais faire pour lui ? Ah, elle a quelques secondes ! Elle a quelques secondes, elle a du Phoenix. Elle a mis de la lumière. C'est pas ça. On voit la noiseau. C'est-à-dire que l'oiseau d'Alamo, tous les oiseaux auront le champ d'amour, mais voilà... moins. Oh, oh... On y va. C'est vrai que ça va pas être trop long pour qu'on va pouvoir avec... avec la quête de... avec la quête de... avec le Ah ! Ah là-bas il y a une grosse On est allé... Ben ouais ça va un peu ... 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 Tu nous tueras à la première occasion. Ensuite, toi tu vas dire, Hermès, ne m'oblige pas à recourir au chantage, je vais dire presque ce que tu as fait. Et alors moi, je vais répondre, comment oses-tu ? Mais comme je sais que tu le feras quand même, j'accepte de t'aider tout en restant à la fuite d'une occasion, dès que tu baisseras la garde, pour vous rattraper. Bref, tu me tiens, petite. Pour l'instant. Mais comme Tiffon a fait sortir cette chose du Tartare, tu auras besoin de nourriture venant de là-bas pour la ramener. Ce qu'adresse a donné à Perséphone, des graines des morts. Et je n'en connais qu'une sur cette île. Donc, je vais trouver cette graine. Assis, pas bouger. Moi, oiseau, parce que je doute que cette chose puisse s'asseoir. Ok, je suis maintenant légal pour oiseau. Bonne chance. Bonne chance. C'est parti ! 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 Viens ! On va aller manger des nuggets ! C'est moi qui paye ! C'est parti ! Je vais t'appeler Phosphor, en l'honneur de Phosphoros, l'astre du matin. Phosphor dit qu'il est encore faible et qu'il doit reprendre des forces. Il aimerait t'offrir son aide lors de tes aventures pour te remercier de l'avoir sauvé. Et il adore le surnom que je lui donne. Mais oui que tu adores ! N'est-ce pas, Phospho ? Je t'avais dit que c'était la bonne décision. Et dit un oiseau maléfique mort-vivant ? Oui, bien sûr. Bon, je retire ce que j'ai dit. Tu avais tout à fait raison. Ce superbe oiseau propose de nous conduire à la salle du trésor secret de Tédale. Vraiment ? L'inventeur de génie qui a construit cette île ? En personne ! Il dit qu'il y a un tas d'Electrum avec mon nom dessus. Ah oui, et il y a une autre crème des morts qui pourrait rendre notre ami Phosphor plus fort que jamais. Ah, tu vois ? Les bonnes actions engendrent à leur tour de bonnes actions. Qui l'aurait cru ? C'est une question piège. Parce que la réponse est clairement personne. Bon, deux indices mènent à la salle du trésor que nous devons trouver. Et par nous, je veux dire toi. L'un est près des eaux de dragon, l'autre de l'acaduc. N'est-ce pas, Phospho ? Je l'avais dit, il adore son surnom. Ah, c'est plus d'air, je lui. on va continuer à la liste C'est pas un peu de l'aide, c'est pas un peu de l'aide, mais il est où il y a eu maintenant ? Ah, là il est là-bas. C'est quoi ? Il faut faire un coup de la pomme maintenant. Ah, il est à côté de nous, c'est quoi ? C'est drôle. Ouh, il y a une double là-bas. Bon, allez, allez. Ah, il doit enlever le coup de 10. C'est quoi ? Ah, c'est quoi ? C'est quoi ? Tu joues où ? Oui, il est là-bas. Ah, il était rapide, celui-là. Ah, il était rapide, celui-là. Ah, elle collecte. Ah, que deux ! Ah, bon... C'était vraiment rapide, celui-là. Arrête ! C'est... Eureka ! Mon invention fonctionne. Ici, des détails. Roi Gokokalos, mon directeur, tu es mon temps. Éconez en moi, j'entends plus mon histoire. Très bien que nous te guiderons à mon atelier. Dis ici à ce que tu me rejoignes. J'espère aussi de ta compréhension. Je n'ai pas eu le choix, mon roi. On va en voiture. Oula, je vais loupir ça. Oula, je vais loupir ça. Toute ma part, tu est très bien. On va oile, unandan y pu nel On va tâvile, des détails de loupir. N'aie là... On va tirer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu ne serais pas... Aphrodite, des fois ? Eh bien, ma foi, si. Ravie de faire ton éclatante connaissance. Félix ! Pardon, mais je t'admire tant. Tu es à l'origine de certaines des plus belles histoires d'amour de tous les temps. Je ne m'attendais pas à te voir ainsi, mais... Et même dans cet état, disons... Végétal ! Tu es splendide. Oh, comme c'est chaud de dire ça. Mais le seul miroir où je plonge mon regard ces temps-ci reflète le sourire des créatures que j'aide. J'aimerais tant atteindre ceux qui ont le plus besoin de moi. Mais hélas, mes racines retiennent. C'est donc ça que t'as fait Tiffon. Pour t'empêcher d'utiliser sa beauté à déplacer des navires ou inspirer des courages à ceux qui la contrôleraient. Moi ? Déclencher une guerre ? Je me demande où peut devenir ce genre d'idée. La vraie beauté est d'être au seul service des autres. L'authentique amour, c'est le don de soi. Le nom d'Aphrodite aurait toujours dû en être le synonyme. Non, mais ce qu'il faut pas entendre... J'ai été transformée ! Mon essence d'autrefois se trouve dans une crypte, sous ma plus grande racine. Et c'est lui ainsi. Je voudrais peut-être te rapporter cette essence. Je vais avoir besoin d'alliés pour affronter Tiffon. Nous devons prendre soin des affamés. Tu as dit que tu devais te libérer de tes racines. Au profit des affamés, bien sûr. Je n'ai jamais eu la main verte. Ainsi, je sais comment faire ma maloplante. Avec du sel, qui les fait se recroquiller. Oh, ça marcherait ? Car les racines n'ont rien d'ordinaire, bien sûr. Elles sont très puissantes. Alors il faudrait... de l'eau salée mythique ? Oh ! La larophésie s'y emparait ! Une perle en eau agitée ! Tu étais bien une perle dans la mer ! Et c'est l'écume salée qui t'a vu naître ! Oh, quel bel esprit tu as là ! Mais je ne peux demander à une étrangère de reconstituer les circonstances de ma naissance. Et si cette étrangère le désirait vraiment ? J'imagine que ce ne serait plus une requête de ma part. Voici comment se procurer l'écume qui m'a venu à l'être. Non, je connais déjà tout ça. Ma mère a adoré cette histoire, elle me l'a ravachée je ne sais combien de fois. Papi Uranus a jeté une perle dans la mer qui s'est mise à sabouillonner et puis Aphrodite en est sortie ! Une perle ? Papi ? Je ne suis pas sûr que... Si, si, ça s'est passé comme ça ! D'accord, si tu le dis, c'est toi qui décide. Bon, bon, il faut lancer une perle dans la mer très fort. Finalement, ça a l'air assez simple. Oh, merci Phénis ! En n'en a rien de temps, je pourrais offrir des pommes fraîches au déshérité de l'île d'or ! Eh ben tout ça est plus bizarre que des mères qui transforment les enfants dans les arbres ! Aphrodite, douce et charitable ! Ce n'est pas ce que tu souhaitais en la marrant à Éveïstos contre sa volonté. Comment ça contre sa volonté ? Non mais elle savait parfaitement que c'était pour son bien. Ah, de mal pas, de... Ah, non, mon fils, de... Crier ! Ouh, à tu tuer ! On le fait ou pas ? Oh là, nous nous sommes ! Sous-titrage ST' 501 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 l'affaire, oui, si tu les verses directement sur la racine. Mais au petit chiffon, a-t-il pu les cacher ? Fou l'écrit de voisine du tartare, ils y trouvent trois larmes cristallisées. D'accord. J'ai de quoi m'occuper, elle, alors. Dépêche-toi. En tant qu'Athrodite ne redevient pas elle-même, je n'ai personne à lui parler de ce que tu portes. Qu'est-ce que tu lui reproches à ma tenue ? Et il a disparu. Une mission, une guerre. Réalition, une BD d'Aphrodite, elle est touchée. Réalition, une BD d'Aphrodite, elle est touchée. Réalition, une BD d'Aphrodite, elle est touchée. D'accord, on peut pas pouvoir les mettre. Il y a un petit boss qui bosse pour ne pas se le faire, oh non on va se le faire au prochain épisode, on va en sonner au hameau. Non, je ne peux pas confondre, excusez-moi, il est compliqué ou pas ? Non, je ne peux pas confondre. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien aussi. Ah, on va en prendre ça. On va en prendre la nage et les autres. Tu vas acheter, j'ai des choses à vendre. Ah, mais moi je n'ai pas d'argent. C'est bon. Voilà, là qui a émuré. On va se faire des pompeaux, après on va s'arrêter. C'est juste pour voir un cul-là. C'est ça, j'attaque. Ah, les autres, ils ont une vidéo de défense. C'est ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah je suis en piquine ! Je suis en piquine du filet, ça n'est plus t'apportant... Il n'enstrait pas d'autres, je pense que tu veux essayer de fer... Il n'enstrait rien ! Euh... Attends... N'apparaît que tu gagnes rapide, je crois... Tu gagnes Manuel... Du diable... Saga numéro 6, talons des talons, d'accord, d'accord, je vous dis à la prochaine, c'était 10 euros, mais vraiment, j'aime et vous abonnez sous les sites, c'était 10 euros, bye bye.